Ça y est, Shalom, nous sommes dans le Shabbat, Perek Assyri, Daf, Tzadik Gimel Amoudbet. Shabbat, chapitre 10, la page 93B. Oui, ce cours est dédié pour la guérison de tous les malades, ceux qui sont affectés par le Corona. Et également, pour ceux que nous connaissons, que nous voyons tout le temps, ils sont encore malades. C'est Rabbi David Nissim, Ben Isha, Michel Meir, Abitbol, Ben Simi, également, Ishaq, Ben Esther, Rabbi Shmuel, Ben Liba, et Mordecai n'est pas là pour nous dire Moshé Ben Sultana et Mordecai Ben Hasiba. Je pense que j'ai traduit son, pour les femmes, Sophie Yofi Batlea, également pour Myriam Bat Zoharam, et Alexandra Esther, Batlouna, Patricia, Seoura Bataï. On continue l'explication de la Mishna. Nous sommes appropriés une dizaine de lignes à partir d'un marmour. On a dit dans la Breitam, Reuven peut faire la Mlaka seul, et Shimon peut faire la Mlaka seul. Mais ils sont ensemble à le faire. Malgré tout, Rabbi Meir Mechaïev. Mechaïev qui ? Mechaïev les deux. Chacun des deux est Hayyav. On veut comprendre. Il dit, Ibaïa Léhu. Dans Bata Midrash, ils ont cherché à comprendre. Si, par exemple, c'était un pain qui devait sortir, est-ce qu'on exige que la Mlaka, pour tout ce qui est aliment Shabbat, quand on fait sortir, combien il faut ? Le Chahour ? Gros-Geret. C'est Gros-Geret. Gros-Geret. Et Gros-Geret. Et alors, on exigerait deux Gros-Gerot. Il faut que les deux, ensemble, sortent deux Gros-Gerot. Il faut qu'il y ait un Chahour pour Reuven, un Chahour pour... Shimon. 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 Également, quand on a dit hier, si le Zav s'assoit sur une Mita, ça va ? Et il y a une couverture ou un Talit sous les quatre pieds de la Mita, sur les quatre pieds du lit, ce Zav, il est métamé, les quatre. Tous les quatre. Tous les quatre. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'on ne peut pas tenir sur trois pieds. Et alors, on exigerait un Chahour pour chacun, c'est-à-dire quatre Zavim. et ces quatre Zavim, ils doivent être assis, puisqu'on a dit le Chahour du Zav, c'est le robot, la majeure partie de son être, de sa personne, qui doit s'appuyer sur, qui doit s'asseoir. Ça veut dire qu'on va demander à ce qu'il est quatre Zavim. Est-ce que c'est bien ça dont on parle ? Est-ce qu'on demande un Chahour pour chacun ou bien le même Chahour au Dilma ou bien Chahour et Khali Kulam ? Un seul Chahour pour tous. Si par exemple, le Kikar, les Haïm, il y a une seule grosse guerre et Réhouben et Shimon le font sortir, ils seront Hayabim. Est-ce que c'est bien cela ? Alors il y a quand il y a une barrière, il y a deux aspects. Ce qui voit Chahour pour chacun ou un seul Chahour pour les deux. Alors, Mahila Rabbi, selon ce que vous venez juste de dire, que la majorité de son corps doit être sur un. Alors, si la majorité est sur un, sa majorité ne peut pas être sur chaque un des quatre, alors forcément qu'elle ne sera pas sur le reste. Mais s'ils sont deux à s'asseoir ? Oui, alors il y a deux majorités d'une personne, alors il manque les deux autres aussi. Non, ça ne fait rien. chaque patte. Il suffit qu'un seul puisse avoir le Chahour, qu'il y ait un Chahour de Zab pour que les quatre soient... Oui, mais si on revient sur l'idée, sur l'idée que ça prend chacun, comme on a dit, s'il y a deux personnes, ça prend deux gros. Quand est-ce ? Si on dit qu'il faut un Chahour pour chacun, si on dit qu'il faut un Chahour pour chacun, donc il faudrait... Quatre personnes. Quatre personnes. Mais si on dit qu'il y a le même Chahour pour les quatre... D'un, ça va ? D'un, ça va. C'est tout. C'est ça, la baïa. La baïa, c'est... Il y a une alternative et une autre alternative. Ou bien ça, ou bien ça. Alors, décide maintenant. Quelle est... Quelle est la réponse ? Alors, on a dit Rav Hasda et Rav Hamnouna. Rav Hasda et Rav Hamnouna, ce sont... Il y a une différence d'opinion. C'est-à-dire, il y a une divergence d'opinion de Rav Hasda entre Rav Hasda et Rav Hamnouna. On ne sait pas lequel a dit. Mais on sait, c'est l'un des deux. Had Amar Chahour Laze et Chahour Laze Un a dit, il faut un Chahour pour chacun. C'est pas... C'est pas suffisant le même Chahour. Behad Amar Chahour Echad Lekoulan Et l'autre a dit Chahour Echad Lekoulan Un Chahour pour tous. Amar Papa Saba C'est correct. C'est correct. Abraham Le Chahour Echad Lekoulan Il n'y a pas de problème et ça sera à Haya. Mais si on dit le Chahour pour chacun T'en là ça va prendre un seul s'il y a une seule personne ça sera pas t'amé. C'est ça. C'est pas t'amé c'est pas t'amé c'est dans le cas de la Touma mais si on parle de Hotsa Abishabat il faut c'est le Corban Qu'un Qu'un Voilà Ah ok ok pour avoir la Touma ça prend absolument les un pour chacun mais pour le Corban un seul c'est assez alors ce qu'on a dit une groguerette ou deux groguerettes n'est pas ne rentre pas en Inde de Conte ici pour chacun il est une groguerette et si c'est deux qui sortent une alors c'est pas tout ils seront pétourines deux qui sortent une seule groguerette ils sont pétourines de la Hotsa Ab pour qu'il soit hayabim il faut qu'il y ait le Chahour de deux groguerettes pour les deux pour qu'ils le tiennent les deux pour les sortir dans quel scénario vous êtes dans quel scénario dans le scénario que ça prend le Chahour pour chacun voilà quand ça prendra un Chahour pour chacun ça va être hayab mais s'il n'y a qu'un Chahour pour les deux ils ne vont pas être hayabim d'accord mais la Tum'a il n'y a pas un pour chacun pourquoi pourquoi même s'ils étaient quatre il suffit qu'il y ait le Chahour pour un pour que les quatre soient metamés soient hayabim pour abim pour qu'ils soient metamés ok Amarapapa Amarapapa Mishimeh de Raba Papa dit au nom de Raba Af'anannami Tanina nous aussi nous avons appris dans la Mishnah Hayabim 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 voilà ce que je vous ai dit s'il était assis sur un lit on parle du Zav qu'il y ait t'amé si tu dis qu'il faut un pour chacun il va falloir qu'il y ait quatre Zav il va falloir qu'il y ait quatre un seul Zav qu'il s'assoie mais un quand il s'assoie il n'a pas appuyé avec tout son rôle sur ce pied s'il s'est appuyé sur un pied c'est pas appuyé sur les autres et pourtant tu dis que les quatre sont t'aiméhote pour qu'ils soient t'aiméhote quand on a dit il faut qu'il y ait quatre Zav or la Michela n'a pas que d'un si elle passe d'un ça veut dire que il faut un seul chez alors puisqu'on a dit cela pourquoi on dit que le Zav quand il est assis sur une mitage chaque coin dans lequel il y a des franges le Talit il est tamé parce qu'on dit un seul Zav il peut affecter les quatre Amar Rabinahman Baritzaq alors maintenant on va apporter une série de preuves comme quoi Shéour et Khali Kullam un seul Shéour pour les deux et c'est une chumra de Rabbi Meir Amar Rav Nahman Baritzaq Af Anan Tenina Af Anan Nami Tenina nous aussi nous avons appris dans la Mishnah J'explique ce cas on sait que il est interdit de chasser un animal un animal qui peut s'échapper si on ne peut pas l'atteindre soit d'une manière facile on est à ouvrir le Melech et Seda on a un transgresse un interdit de chasser un animal de Shabbat alors celui-ci était assis dans la maison et il n'est un c'est qu'est-ce qu'il a fait cette personne il a fermé les portes en fermant la porte qu'est-ce qu'il a fait il a chassé il a il a il a gardé le de sévillage le il a fermé la porte de deux portes sur ce de ses vies, il est haïaf. Ah mais ça va c'est chasser ou capturer. Là on capture là, chasser c'est pas capturer. Saïd, c'est capturer la période. Le bloquer de... La chasse c'est quoi ? Tu vas capturer, c'est pas viser. Ah, ok. C'est rien du français, merci. C'est pas viser, c'est sûr. Ça, viser quelque chose, c'est un sport. N'est-ce pas ? Mais là on... Imagine un peu... Une vache est sortie de... de l'enclos. Elle est dans une forêt. Elle court. Tu peux pas l'attraper facilement. Tu cours après, jusqu'au moment où tu l'attrapes. C'est ça, capturer. Mais l'objet de la chasse c'est de capturer. Si tu préfères capturer, les capturer. On va pas... Le lice-morettamila. On dit on va à la chasse, on dit pas on va à la capture. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est une chasse, une pêche. Le poisson aussi. s'il se trouve dans un bassin qui est très grand. Il peut échapper, il faut absolument peut-être utiliser des filets ou autre chose pour l'attraper. Et ça s'appelle une pêche, une chasse. Alors il dit Rav Nahman Baritzhak. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il était dans la maison. Et Nikhnas, un serbe, Tsebi, Bena'alechad Befanav, un s'est levé, il a fermé la porte, celui qui a fermé, le hayam michum tseida. Na'alush na'im, péturim. Ces deux ont fermé les portes, un a pris une porte et l'autre a fermé, et eux deux ils ont fermé, les deux sont péturim. Si un ne peut pas du tout fermer, la porte est lourde, et l'autre porte est lourde, il faut absolument le concours de deux pour fermer, les deux sont chayabin. Et pourquoi? Il y avait shéor tseida la zé, et shéor tseida la zé. Et pourquoi? Pourquoi shéna'im, ils sont péturim. Ou loyachol, il faut que chacun soit avec un shéor la zé, bi shéor la zé. La mission d'un brinna shéor et ha de kulam, n'est-ce pas que de là on tire qu'il faut un seul shéor de kulam pour tous. Rabbi Mehillaz, s'il n'y avait rien qu'une ouverture et que lui, il s'est mis, une fois que le seint est rentré, il s'est mis debout devant cette ouverture, il sera hayaf, ça c'est comme s'il a fermé une porte. Oui, c'est-à-dire s'il était assis et il a il a empêché le serbe de sortir, c'est comme s'il a fermé la porte. Et si il a prend deux pour fermer le trou, ça il sera les deux hayavim. Les deux hayavim. Si un peu chacun peut. Et il se mettait deux. Et là, Réouven était assis en premier. Shimon est venu s'asseoir à côté de lui. Qui est hayavim? Qui? Tout dépend. Si ça prend deux pour bloquer, les deux. Si ça prend rien qu'un seul, le premier hayavim, le deuxième. Je répète, Réouven peut. Oui. Ça va, Réouven peut. Et il s'est assis. Et voilà que Shimon est venu s'asseoir à côté de lui. Réouven est hayavim. Réouven est toujours hayavim. Bon, maintenant, Réouven est parti la laisser Shimon. Maintenant, c'est Shimon qui est hayavim. Oui. Ben, oui, parce que si Shimon ne s'était pas mis, le serre, il pourra sortir. Oui. la première Tzeda était faite par qui ? Par Réouven. Oui, mais la Tzeda, elle n'est pas restée. La Tzeda, maintenant, il peut sortir. Ne importe. Celui qui a fait la Tzeda, c'est Réouven. Oui, mais la Tzeda, elle était faite, mais elle est là. Non, non, pas M'Elea, c'est lui qui l'a... Mais s'il ne se met pas devant la porte, c'est à rentrer à... S'il n'y a personne. S'il n'y a personne, il va recevoir. Si tu t'assoies ou tu fermes, la Tzeda, c'est lui qui l'a fait. Mais ce que j'ai dit, ça ne marchera pas, que si un, il s'est enlevé, si un ne s'est enlevé pas, Réouven, il l'a fermé, puis tout d'un coup, il a décidé, non, 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 je n'ai pas le droit. Il s'enlève pour laisser le cerf sortir. OK, alors il n'a pas fait de Tzeda, le cerf va partir. Il a déjà fait la Tzeda, la Tzeda a été faite. Oui, mais non, mais il ne le garde pas, il ne le garde pas. S'il a changé d'avis, est-ce qu'il est toujours Hayab de Tzeda ? Il faut que les deux soient... Non, non, Rabbi Mehella, Réouven, a bloqué la porte. Il a décidé, il a décidé, je ne veux plus. Écoutez-moi, où est la finesse ? La finesse, c'est que le Tzeda, il est toujours en prison. Il est enfermé. Qui est-ce qui a fait se lancer ? Réouven. Mais si les deux se lèvent, et laissent la porte ouverte, il n'y a plus de Tzeda. Oui, mais quand Réouven est sorti et parti, quand Réouven est parti, il n'a pas dit à Shimon, mets-toi à ma place. C'est Shimon qui a décidé. Shimon n'a rien fait. Alors, il n'a rien fait, alors le serre va sortir, il va partir. Est-ce que c'est une Tzeda ? Non. Il ne sera pas une Tzeda. Ok. Il ne sera pas une Tzeda. C'est-à-dire, la Tzeda a été faite par Réouven, complétée par Shimon. Mais Shimon, ce n'est pas lui qui a mis en branle le processus. Non, mais la Rabbi, moi je veux rien que savoir, si j'ai bloqué la porte, j'ai bloqué le cercle. D'accord ? Et j'ai regretté, et je me suis enlevé et j'ai laissé la porte ouverte pour que le cercle sorte. Est-ce que je suis mit'haïef de la Tzeda ? C'est ça, d'accord ? Il n'y a pas de Tzeda ni de son. Maintenant, quand vous l'avez fait et Shimon est venu, en laissant Shimon assis là-bas, votre acte de la Tzeda et Tatsubi a été complétée. Mais je ne lui ai pas dit, c'est lui qui a décidé de se mettre à ma place. Moi je lui ai rien dit. Non, 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 il est venu ce soir. Il ne fallait pas du tout te lever. Maintenant que tu t'es levé, en laissant, sachant que l'autre est là, tu es toujours Hayab. ça peut vous paraître ? Il y a trois cas dans la Guimara. Est-ce que vous pouvez réviser les trois cas ? Je pense que je suis un petit peu perdu. C'est quoi les trois cas ? Il y a un qui bloque, qui ferme la porte et le cerf est trappé. Après ça, il y a deux qui ferment la porte et le cerf est trappé, ils ne sont pas tours. Le premier est Hayab, le deuxième, les deux ne sont pas tours. Et le troisième cas, c'était impossible de fermer la porte. Il fallait deux personnes pour fermer la porte. Alors les deux ferment la porte et ils sont les deux Hayab. C'est sur les trois cas. Il n'y a pas d'autre cas. Il a dit autre chose dans le Mishnah. Il s'est assis, il lui a bloqué l'ouverture. Tu ne l'as pas ici. Ah, ok. Voilà, tu ne l'as pas ici. T'offres. Nous aussi nous avons appris dans la Mishnah. Hachuttafim Cheganbou Vetafou Hayabine Alors l'Adam Reuven Shimon Goulet Un mouton Et ils l'ont abattu. La Torah dit il faut payer combien ? Arba'a Tachatatun Tachatatun Bahamish Tachatatabakar Ken Le Tson menu Bétail Quatre Il paye quatre fois Le mouton que tu as volé Alors on a dit l'Adam Ils ont les deux associés Reuven et Shimon Ce sont des voleurs qui se sont associés pour voler un mouton Et ils ont fait un Mishui Ils l'ont abattu Ils se sont fait attraper Ils payent quatre Quatre moutons Qui doit payer ? Hayabim les deux Ils doivent apporter les quatre à eux deux Et s'ils étaient quatre ils vont apporter chacun un Il faut qu'il y ait un Ils ont un d'un un 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 ... c'est qu'il faut qu'il y ait le jour de la bataille ou chacun aurait n'y a qu'un seul chez or d'abattage avec un seul déjà il est réel c'est comme le cas du sévi un seul il est déjà alors alors c'est rien que celui qui est choqué tout à l'eau si c'est tout va selon l'acheter on a dit les fautes à venir à yavim des deux sont à yavim d'apporter les quatre mais le passe au qu'il dit celui qui le celui qui le tue on a parlé d'un seul voleur maintenant on parle de chou tafim d'associé mais est ce que c'est le vol ou la chéhita ils ont volé ils ont été choati il n'y a pas deux qui sont choati c'est ça c'est ça c'est ma question c'est ce un seul a été choquette quand ils ont volé en association dès lors que il va y avoir une chéhita mitraille ils n'ont pas ils n'ont pas fait la chéhita ils ont volé ils ont volé ensemble ils l'ont vendu ayavim de la même barba et s'ils ne rentrent pas eux mêmes si on les attrape et on parle de chéhita pourquoi parce que la chéhita ne peut pas être fait avec deux quoique non assez rétrouline on parle si deux ils prennent les deux là le couteau il faut la chéhita avec mais ça c'est pas normal ce qui est normal c'est un seul qu'ils soient et un diamant on doit exiger un chéhita pour les humains un chéhita pour simon on a vu un seul il est chahide la mission de Amrina un seul chahide pour tous Amar Rabinah Rabinah aussi il apporte à Fana Nami Tenina on vient de le dire Amar Rabinah Rabinah a rebялé son Arwa decid il va nous nous empoisonner un petit peu va le laisser pour demain on va dormir tranquillement on va se préparer pour lui comment ? on va se préparer pour lui pour demain non non c'est à dire il a introduit d'autres paramètres et c'est pour cela que la vachille est plus élaborée alors on voit que les hachamis ont apporté des preuves l'une après l'autre qu'il ne faut pas deux shahurim un seul shahur les khulam et quand Ravim il a dit hayavim même avec un seul shahur ils sont hayavim alors je vous donne deux minutes qui restent pour poser les questions si vous avez des questions le celui qui a été capturé c'est l'homme il n'a pas pensé à ce celui qui rentre il faut réfléchir un petit peu pourquoi il s'est levé il a fermé la porte il n'a pas pensé bien sûr il n'a pas pensé que ce shahurim il va rentrer alors ne lui bloque pas le chemin ne lui bloque pas ne lui bloque pas le chemin laisse le sortir une fois qu'il est rentré qu'il s'est levé pour fermer la porte ça veut dire qu'il avait l'intention de le chasser exactement Mali il a été dans les champs Mali il a chassé chez lui c'est la même chose la question de Amram si on la voit que disons qu'il y a des listimes qui veulent rentrer aussi dans la maison et là il ferme la porte pour se protéger contre les listimes les voleurs il fait deux coups un il bloque les voleurs mais il fait ça y est ça peut arriver il est forcé de fermer cette porte et ce n'est pas à Sacavana de prendre le cerf je ne comprends pas il avait les voleurs devant lui et le tui et les deux se sont présentés c'est ça les voleurs ils vont se sauver il va laisser c'est non non c'est un scénario qui n'existe pas lorsque lorsqu'il s'est levé pour fermer la porte c'est un scénario pour le tui ok non non quelqu'un quelqu'un courait après le cerf le cerf est rentré dans la maison et le balabaït il avait peur que ces gens-là rentrent aussi alors il aura fermé la porte au nez mais ça ce n'est pas ça marche pas vous avez élaboré là-dessus je lui ai trouvé une raison je lui ai trouvé une raison vous avez élaboré mais vous avez élaboré mais vous avez élaboré la porte au nez il sonde les corps et c'est la pensée de chacun ce n'est pas C'est ça, c'est ça.